Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo de mon défi de 30 jours. Je suis Marie du blog formationassistamblogger.com. Aujourd'hui je vais vous donner des exemples de missions que l'on peut confier à une assistante virtuelle. C'est une question qui revient très régulièrement et je me dis que ce serait sympa d'y répondre en vidéo. Alors au risque de décevoir certaines qui aiment bien le côté cadré, il n'y a pas vraiment de journée type, il n'y a pas vraiment de mission client type parce que vous allez pour la plupart du temps devoir vous adapter aux besoins de vos clients. Vous n'allez pas forcément devoir assumer toutes les missions qu'on pourrait vous confier si vous êtes assistante virtuelle. Une assistante virtuelle, elle a vraiment cette caractéristique d'être polyvalente. Donc il va falloir aussi qu'elle puisse s'adapter et qu'elle jongle un petit peu entre les différents aspects de son activité. Ça peut être autant de l'administratif que du marketing que de la relation client et vous n'aurez pas forcément un client qui va vous permettre de cocher toutes les cases. Alors pour autant, je vais quand même évidemment vous donner quelques exemples de missions puisque c'est un petit peu l'objectif de cette vidéo. Alors je vais prendre comme exemple la dernière mission que j'ai eue pour une cliente. Donc c'était une cliente qui est psychothérapeute et elle avait besoin de moi pour différents aspects de son business. J'ai beaucoup travaillé sur son blog. Donc qu'est-ce que j'ai fait sur son blog ? J'ai travaillé sur l'optimisation SEO de ses articles. Donc elle avait des articles de blog qui étaient publiés. Je suis repassée sur pas mal d'entre eux. J'ai fait une sorte de petite audite de manière générale de son blog sur les requêtes qui seraient intéressantes à cibler, sur où est-ce qu'elle en est d'un point de vue référencement naturel. Et j'ai optimisé des articles. Ça, ça a été une première mission. Toutes les semaines, j'avais pour habitude de relire ses articles. Donc elle écrivait une trame sur Google Docs. Je relisais, il y avait beaucoup de reformulations à faire. Je relisais, j'optimisais, je prenais le texte, je le mettais en ligne sur WordPress et je planifiais l'article. Donc j'ajoutais la photo, le lien interne, la partie vraiment structure de l'article et je le planifiais. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Sur son blog, j'ai également créé une page presse. Voilà, donc une page en fait où tu en avais besoin. On s'est dit que ce serait intéressant de le mettre en place. Donc je lui ai fait une proposition visuelle et on a mis en ligne cette page-là. J'ai également retravaillé et relu sa page de vente. Donc une page de vente qui était non plus sur son blog cette fois-ci, mais sur Kajabi, qui est la plateforme qu'elle utilise pour ses formations, pour l'hébergement. Donc j'ai relu sa page de vente. J'ai également... Donc ça c'est vraiment pour la partie, on va dire, blog, site internet. En parallèle de ça, j'ai également travaillé sur l'optimisation de ses vidéos YouTube. Donc l'objectif c'était d'optimiser au maximum ses vidéos pour lui permettre de remonter dans les résultats de recherche de YouTube. J'étais également en charge de créer ses miniatures vidéos, donc toujours pour YouTube. Donc une fois qu'elle avait tourné sa vidéo, c'était elle qui s'occupait du montage. Et par contre, c'était moi qui faisais la miniature et qui planifiait la vidéo une fois que j'avais rempli le titre, la description et que je l'avais optimisé. J'ai également travaillé sur ses écrans de fin. Vous savez, les écrans de fin, c'est ce qu'on retrouve tout à la fin d'une vidéo YouTube. Et ça permet généralement de renvoyer vers d'autres vidéos ou voire vers un bonus, vers un lit magnète. Donc j'avais travaillé sur cet aspect-là aussi de son activité. En parallèle de ça, je faisais sa compta, ou du moins une partie de sa compta. Alors souvent, le terme compta, ça fait un petit peu peur. C'était rien de méchant, c'était simplement récupérer les factures qu'elle transmettait à son comptable et faire le lien entre les deux. Donc je récupérais les factures, je regardais les dates, je faisais du reporting sur son tableau de suivi d'analyse financière et je mettais les pièces sur le Google Drive. Donc je m'assurais simplement que pour chaque nouvelle ligne, pour chaque dépense, chaque entrée, chaque sortie qui était répertoriée sur ce fameux tableau, il y avait bien les pièces comptables justificatives qui étaient en ligne et que tout était OK. L'objectif, c'était aussi de pouvoir suivre les chiffres et de regarder un petit peu le niveau d'entrée, le niveau de sortie de l'entreprise. On a également mené une réflexion sur sa stratégie digitale puisque au moment où j'ai commencé à travailler avec elle, elle avait une page Instagram, une page Facebook, enfin deux groupes Facebook, une chaîne YouTube qu'elle venait de reprendre et donc son blog. Ce que je faisais, c'est que là où on a réfléchi ensemble, c'était savoir qu'est-ce qu'on faisait de ces réseaux-là, lequel on privilégiait et lequel on voulait booster. Au début, on s'était axé vraiment sur le groupe Facebook. On s'est rendu compte que vis-à-vis de son domaine d'activité, qui est la thérapie, les actions marketing qu'on peut mettre en place par ailleurs, surtout d'autres domaines d'activité, n'étaient pas forcément applicables. Donc il y avait toute cette réflexion autour de la stratégie digitale, quels réseaux on privilégie, quelles actions on mène, quels contenus on peut créer et qu'est-ce qu'on en fait tout simplement. Donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus aussi, sur la création de contenu et sur la réflexion de manière générale sur sa stratégie, sur son marketing. Une autre mission que j'avais l'habitude de faire toutes les semaines, c'était de relire sa newsletter. Donc tous les jeudis, elle faisait partir sa newsletter. Donc moi, le mercredi, je relisais ce qu'elle avait écrit, je corrigeais un petit peu les fautes, je faisais de la reformulation, je relisais tout simplement. J'ajoutais deux, trois petits liens, je mettais en forme et je planifie. Et en parallèle de ça, j'ai également travaillé sur un événement qu'elle préparait, qui était donc un congrès en ligne. Et alors malheureusement, je n'ai pas vraiment pu avoir le temps de continuer cette mission. Donc je ne suis pas allé au bout de ce process-là, mais ça faisait partie aussi des missions sur lesquelles j'étais censée intervenir et de toute la partie logistique, organisation, réflexion autour de ce congrès en ligne, parce que ce sont des événements qui demandent énormément, énormément d'organisation et de planification. Voilà quelques exemples de missions qui pourraient vous être confiées en tant qu'assistante virtuelle. Donc si je fais un petit récap, il y avait de la rédaction, il y avait de la relecture, il y avait beaucoup d'optimisation SEO, référencement naturel, il y avait un petit peu de facturation de compta, donc le suivi simplement de ces opérations et de ces factures, et donc un peu d'administratif au final, puisque l'objectif aussi derrière, c'était de répondre aux emails. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous aura permis de vous faire une autre idée de ce qu'on peut confier à une assistante virtuelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, et je vous retrouve demain pour la vidéo numéro 4. Ciao ! Sous-titrage ST' 501